Salut, c'était Tessa, je suis de retour au Grand Bornon après 17 années passées sur les pistes du monde entier et je vous invite à découvrir mon grand beau. Et ce soir, place à l'un des métiers les plus fascinants du domaine skiable avec un damer. Allez, venez avec moi. Salut Fred ! Salut Tessa ! Bonjour toute l'équipe ! Je vois que je suis pile à l'heure. Exactement, ouais ouais, ça arrive pile au moment du debriefing qu'on fait tous les soirs. Parfait, très bien, je vous écoute alors. Lady, t'es la nuit, Maroli, Anto, toi tu as sorti au pneu-parc. On est 15 chauffeurs, on est à 10 machines, toute l'équipe est du soir et s'il y a besoin, le jour où il neige, toute l'équipe va passer du matin. Qu'est-ce qui fait que tu as une piste ou que tu dois damer une autre non ? Selon la fréquentation, selon le passage, justement, ça c'est responsable de secteur piste qui font le tour du domaine. Et c'est eux qui disent, voilà, il n'y a pas lieu d'effectuer un damage. Ça permet d'économiser les passages de la machine. Ouais, tout à fait. On parle pas mal d'éco-conduite pour le damage. Et ça consiste en quoi exactement, les pots ? L'éco-conduite, tu vois, là je règle mes tours de frais, ça c'est super important. Selon les neiges, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de tour minute en fait. On a une hauteur en instantanée, quand la machine avance, on a toujours cette hauteur instantanée. Et après, on a un code ou une légende au niveau des couleurs qui nous indique l'épaisseur du manteau des oeufs. Ouais, donc c'est un outil qui est hyper important pour vous pour être efficace dans le travail de la conservation de la neige et des pistes. Plus tu entretiens la neige, tu la dames et tu la tasses, plus les pistes ont une durée de vie longue. Si la neige tombe et que tu ne la travailles pas, tu ne vas plus vite fondre quoi. Ouais, ça durera moins dans le temps. Bon, c'est ça, j'ai vu que le jour qui débrouillait plutôt pas mal. Ah, tu te trouves ? Oui, 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 oui. Écoute, le jour où on recrute, tu seras la première avertie. Mais en attendant, ça serait quand même pas mal que tu reprennes un petit cours. Ouais, avec plaisir. Et que tu prennes ma place, si ça te dit. Ouais, évidemment. Alors, tu te positionnes confortablement ? Ouais. J'encore ça marche avant et après j'appuie sur le pédale. En fait, pour chasser ma neige, la lame était en biaise. Ouais, ouais. J'ouvre l'oreille là-bas pour éjecter ma neige. Ouais, donc elle aille bien là-bas. Là, pour mettre de l'attaque un petit peu côté gauche, juste ce qu'il faut, tu vois, on dose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça, c'est hyper technique. Ouais, ça c'est ce qui est plus dur à prendre en main, en fait, la lame. Ouais, 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 quand même. Ah, le virage, c'est dur d'être… Bah ouais, c'est sensible en fait. Il y a encore du travail quand même. On s'approche, c'est plutôt pas mal. Toi, tu en as pour encore un moment, ça ? Jusqu'à quelle heure, là ? Jusqu'à, on finit le poste à 3h du matin, là, en ce moment. Ah ouais ? Ouais. Bah, écoute, bon courage. Tu en as quand tu veux. Ah bah, c'est gentil, merci. Bon, bah, c'était encore une soirée magique, une expérience incroyable et Fred nous a vraiment partagé sa passion du damage. Donc c'était trop cool, j'ai appris plein plein de choses. J'espère que vous aussi sur l'importance du damage dans le fonctionnement de la station en général. Et je vous invite à revenir très très vite pour encore un grand et beau moment à Mont-Grand-Beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada